Alors l'endométriose, l'endométriose c'est le résultat normalement dans le développement de l'embryon de la chute fille. Les tissus qui vont donner naissance à l'endomètre, c'est-à-dire la couche interne de l'utérus qui a pour fonction de se développer en milieu de cycle pour se préparer à accueillir un éventuel fécondé, on constate que chez certaines petites filles, toutes les cellules qui auraient dû venir dans la matrice ne viennent pas dans la matrice, il y en a qui vont un peu se coller à gauche et à droite. Curieux phénomène dont on ne comprend pas très bien le sens en médecine. Mais si on regarde l'art généalogique et l'histoire des mères de ces petites filles qui vont faire de l'endométriose, eh bien on va se rendre compte que si l'endomètre c'est la couche dans laquelle l'oeuf fécondé va venir s'amider et qu'on met des morceaux comme ça un peu partout sur l'ovaire, sur le territoire, sur les intestins, c'est en principe pour accueillir les oeufs. Et donc pour pas accueillir tous ces oeufs dans le panier principal. D'où l'expression « ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier ». Parce que si vous êtes dans une histoire où, quand vous avez mis vos oeufs dans le même panier, on vous a avorté à chaque fois ou il y a eu des fausses couches ou ceci, et bien le corps se dit « chez ma fille ça serait bien qu'elle mette un peu d'endomètre à gauche et à droite pour cacher quelques oeufs ». Sauf que à chaque cycle, ces petits morceaux d'endomètre qui sont d'ailleurs, vont se préparer à recevoir d'éventuels oeufs, et puis ils vont pas les recevoir, et puis dans la matrice il n'y aura pas nécessairement à chaque fois une grossesse. Et puis après il va y avoir des règles, sauf que des règles sur un ovaire, le sang peut rester enquisté, donc ça peut commencer à faire un kyste sanguine sur un ovaire qui va entraîner des perturbations ovariennes, qui peuvent éventuellement empêcher des ovulations par la suite. Sur les intestins ça peut entraîner des inflammations, sur le péritoine ça peut entraîner des irritations, donc des douleurs, parce qu'il va y avoir du sang qui va couler dans la cavité péritonéenne, c'est ça qui fait les douleurs, et souvent on dit qu'après un premier procès, si la femme qui avait de l'endométriose a vu que de pouvoir accueillir un oeuf dans sa matrice principale, ça s'est bien passé, on ne l'a pas adopté, elle n'a pas fait trop ce couche, on ne lui a pas pris son oeuf dans son panier principal, et bien l'endométriose peut guérir spontanément. Maintenant souvent, en médecine, on va enlever les kystes d'endométriose un petit peu partout, de manière à arrêter les symptômes tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada